C'est ce qu'il y a de nos problèmes de santé et de santé publique. Parce que nous ne sommes pas en train de faire plus. Depuis 2009, il y a des problèmes de santé publique. Il y a des problèmes de santé publique, mais il y a toujours des problèmes de santé publique. Et nous, les femmes, nous avons besoin de nos enfants. Parce que nos enfants sont là-bas. Nos enfants sont là-bas. Nos enfants sont là-bas. Ils sont là-bas. Ce que vous avez vu, c'est qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de canalisation. Il n'y a pas de travail. Et il y a une route. Tout le monde l'utilisait. Il n'y avait pas de travail. Il n'y a 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 pas de travail. Et ce qu'ils ne sont pas du tout. Il n'y a pas de travail. Parce que ce qu'on nous le fait, c'est de la travail. Tant que nous vivons, on ne s'arrête pas. Nous avons noté qu'il y a des travaux de piste 2 qui ont été démarrés, mais malheureusement nous avons noté un certain arrêt et pendant ce temps-là, le cas des agressions mais aussi les risques de malades s'accumulent et c'est devenu invivable. Vraiment, nous dénonçons ça. Nous demandons à l'APIX de diriger les travaux mais aussi d'exécuter les travaux de la manière la plus vite. Autre chose, il y a une vieille doléance qui est la route Rimambiara, qui est une vieille doléance. Nous sommes tous sans savoir que Rimambiara est devenu un site dont on ne parvient plus à distinguer si nous sommes en période de pluie ou pas. Tout ça, c'est dû au fait de la négligence de la rue Rimambiara. Donc nous interprouvons directement l'État à ce qu'il fasse son maximum possible, mais à tenir ses promesses pour que la rue Rimambiara soit réhabilitée. On ne peut pas vraiment courir sur ces situations. Nous demandons à l'APIX de diriger les travaux. Merci.